Musique Le mot apéritif vient du verbe latin apérir, qui veut dire ouvrir. L'apéritif devient un coutume en France en 1846. C'est Joseph Dubonnet, chinoise français, qui élabore alors une boisson à base de vin et de chimine, à la base qui était faite pour le thé contre le paludisme. Musique 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 Il y rajoute alors une décoction d'apéripisse, et un jour, l'épouse de ce dernier décide d'offrir cette potion à des amis pour l'apéritif. Fortement apprécié, le bouche-oreille le rend alors rapidement populaire. Cependant, ce n'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale que l'apéritif se démocratise véritablement. Ah mais quelle chance qu'on soit née après la Seconde Guerre mondiale, allez maman ! Car je sais pas vous, mais après une bonne journée de boulot et après avoir couché les enfants, un petit verre de vin, ça fait du bien. Et aussi des fois avant qu'ils soient touchés. Mais ça c'est quand ta journée a vraiment, mais vraiment, vraiment été dur. Que tu arrives à la maison et que tu sais que ta deuxième journée de boulot commence. Oui, 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 parce que nous, voyez-vous, les mamans qui travaillons, on a deux boulots full-time. Donc c'est une journée de 12h, je vous laisse un peu faire les calculs, un verre de vin, ça pose quoi. Alors il y a aussi l'instant apéritif, mais que tu avais avant que les enfants viennent au monde. Tu faisais une belle table, tu poses des chips, tu poses les coupes, tu poses tout sur ta table, c'est génial. Musique 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 Oui, sauf que ça, tu ne fais plus bon, tu as des enfants. Pour la première raison, c'est que ta table, tu vires tout ce qui est beau au-dessus, parce que tu as obligé de les clips partout, de l'emballer, de la sécuriser, afin que si ton enfant tourne dessus, il ne se passe pas mal. Ce qui est normal. Bon, ben à ce point-là, autant poser un peu c'est un terrain. Musique Ça risque juste d'être compliqué pour poser des verres dessus. Mais tant qu'à faire, puisque tout est quand même moche, sortons les verres à pique-nique et à bon Patrick. Ensuite, ce qu'il y a aussi, c'est que quand tu as des enfants, tu ne poses plus tout sur la table avant de les inviter à rire. Car une fois que tu auras posé tout sur ta table, tu te feras envahir par un banc de piranhas affamées. Musique Musique Stop ! Musique Pour éviter ce genre de désagrément, je vous conseille vivement de nourrir vos petits piranhas avant de l'arriver de vos invités. Et surtout, déposez tout sur votre table une fois que les invités sont là, afin qu'il reste quelque chose quand ils arrivent. Sinon, il y a la fiesta aperitivo. Alors ça, c'est l'apéritif que tu fais quand tes enfants, tu les as cassés quelque part. Là, tout ça en plus, c'est fini. Là, c'est la fête. T'as pas fait la fête depuis deux ans ? T'es occupé avec des couches, des vignons, des machins. C'est parti, c'est parti. Tu ressors de la belle table, tu enlèves tous les clips de sécurité, tu jettes les verres à pique-nique, tu installes tout, tu sors le cubit de vin, le fût de bière, la cruche à mojito. On est combien ce soir ? Un cas de promo. T'as invité toute la belle-gique ? Oui, bon, là, tu te rends compte que t'en as fait un petit peu trop. Mais c'est pas grave, tant pis, on y va ! Sauf que le lendemain, quand tes enfants rentrent et que tu es en gueule de boire, c'est vachement moins drôle. On a tous connu ça, c'est des aides. Je ne boirai plus. C'est fini, fini, plus jamais. Oui, enfin, ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois, je ne boirai plus. Mais on recommence toujours, n'est-ce pas ? Parce qu'on a besoin de décontresser, donc les mamans, ne vous culpabilisez pas. Seulez-vous un petit verre, santé les mamans, et n'oubliez pas, vous vous déchirez.